Bonsoir, vous êtes des auteurs de ce livre, Parents à perpétuité. D'abord, pourquoi avez-vous voulu écrire ce livre ? On a mis le temps pour écrire ce livre, on a voulu prendre le temps et on l'a écrit en espérant que c'était utile. Utile pour les parents, utile pour l'institution judiciaire et surtout utile pour nous, pour nos filles et pour Mathieu. Utile pour l'institution judiciaire parce que vous dites que votre fils était malade, qu'on ne l'a pas diagnostiqué et que peut-être, que si ça avait été le cas, le second crime n'aurait pas été commis, celui, le meurtre d'Agnès Marin. Mathieu est malade, c'est une certitude aujourd'hui. Mathieu aujourd'hui a été diagnostiqué, Mathieu aujourd'hui est sous traitement, il suit des thérapies. Oui, effectivement, entre les deux affaires qui ont été évoquées, non, Mathieu n'a pas été diagnostiqué, bien au contraire, puisque... On n'a pas vu quelle était sa dangerosité. Personne n'a vu, ni nous, ni les experts psychiatres, ni les experts psychologiques. Même si malade n'est pas une excuse, mais une explication, rappelle le psychiatre Marcel Ruffaut qui préface votre livre, il ne s'agit pas d'offrir la moindre circonstance atténuante à votre fils, c'est pas du tout l'enjeu de votre démarche. Pas du tout. L'enjeu de notre démarche est d'expliquer effectivement tout ce qui s'est passé pendant ces quelques années. Tout ce parcours qu'on a dû affronter avec difficulté, avec douleur, et pour en arriver à la condamnation de Mathieu à la perpétuité. Aujourd'hui, que l'on accepte dans le sens où, pour nous, il est condamné à une perpétuité de soins. Alors, dans ce livre, vous remontez à l'enfance de votre fils, pour tenter de comprendre. Le premier signe de trouble, c'est à l'école qu'on le constate. Des troubles dans la motricité, la difficulté de prendre un stylo en main, puis la dyslexie, dyspraxie, dysorthophonie, c'est ça ? Oui, Mathieu a eu des troubles, comme certainement des centaines de milliers de gamins ont. Des troubles, on appelle ça sous le vocable dys, quoi. Mais à part des difficultés scolaires, puisque Mathieu a quand même pas mal galéré scolairement parlant, tout en étant largement accompagné par des spécialistes, par nous. Oui, vous l'avez tout de suite aidé. Il y avait quelqu'un à la maison pour le faire refaire sa journée. Et il a avancé normalement ? Il a avancé normalement dans sa scolarité. Ça a toujours été un élève moyen plus, vous voyez. Mais il a suivi une scolarité jusqu'en classe de première. Et à la maison, son comportement était normal ? Il n'était pas violent ? Absolument pas. Il ne nous a jamais montré le moindre signe ni de violence. Bien au contraire, Mathieu, ça a toujours été un gamin inventif, un gamin attachant. Tendre avec vous ? Tendre avec nous, tendre avec ses soeurs, tendre avec ses amis, tendre avec sa petite amie, tendre avec ses grands-parents, avec tout le monde. Et au moment de l'adolescence, il n'a pas eu un changement radical si ce n'est une crise d'adolescence, c'est ça ? Et Mathieu, lors des premiers faits, avait 16 ans et demi. Alors effectivement, il avait les premiers signes de ce qu'on appelle la crise d'adolescence. C'est-à-dire, oui, voilà, Mathieu participait à des manifs à Nîmes. Voilà, Mathieu fumait quelques cigarettes. Il est arrivé à Mathieu de consommer du cannabis. Il est arrivé à Mathieu de se saouler entre amis lors d'une soirée. Rien de... Oui, rien d'affolant. D'affolant, ni dans son comportement, ni dans son look. Alors voilà, Mathieu faisait des trous dans ses jeans. Oui, oui, ça, c'est pas de quoi vous affoler. Mais pourtant, le 1er août 2010, il va préméditer son premier crime. Il va emmener son amie d'enfance, Julie, pour l'attacher, la violer. Il aurait pu la tuer ce jour-là ? Ça, on n'en sait rien et on n'a jamais évoqué ça avec Mathieu. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile pour nous. Et puis Mathieu, finalement, arrive... Aujourd'hui, on le voit à trois quarts d'heure par semaine. Et il attend de nous d'avoir un comportement de parent. On est un petit peu sa bouée, vous voyez. Mais à cette époque-là, quand il vous... Parce qu'il avoue, il ne cache pas du tout les faits. Il ne vous donne pas d'explication de son geste ? Non, parce que je crois qu'il n'en a pas d'explication. Il nous dit et il nous répète, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et nous, on l'incite effectivement à voir des gens qui pourraient l'aider à comprendre des psychiatres, des psychologues. C'est ce qu'il fait à la maison d'arrêt du Ponté. Oui, parce qu'il passe quatre mois incarcéré. Et là, il y a différentes analyses psychologiques, psychiatriques. On ne détecte pas sa dangerosité. On vous dit qu'il jouait sans doute trop souvent à Call of Duty, un jeu vidéo violent, qu'il a peut-être consommé aussi un peu de drogue. Et que c'était uniquement ça. Il est réinsérable, en fait. Oui, réinsérable. Et effectivement, les expertises insistent sur le fait que Mathieu ne présente aucune dangerosité. Et c'est là l'erreur de diagnostic, l'erreur fatale, l'erreur de perception de... Notre propos, ce n'est pas d'incriminer qui que ce soit. On est... Peut-être que ce n'est pas si simple de diagnostiquer aussi un trouble tel. On est nombreux à ne rien avoir vu, à ne rien avoir compris sur le premier crime de Mathieu. Vous lui avez trouvé un lycée d'accueil, après avoir cherché longtemps, le lycée Sévenol de Chambon-sur-Lignon. Vous avez informé le proviseur ? Oui, ça c'est moi. J'ai rencontré M. Bowens, le proviseur du lycée. Je l'ai informé sur le fait que Mathieu était incarcéré, sur le fait qu'on était en train de construire un projet pour que Mathieu puisse bénéficier, si la juge d'instruction en décidait ainsi, d'une libération conditionnelle. Et j'ai expliqué à M. Bowens le pourquoi de l'incarcération de Mathieu. Et il n'y avait pas plus de précautions que ça autour de lui, sachant qu'il n'avait pas été jugé et qu'il risquait quand même 20 ans de prison pour son premier crime. Il peut repartir à l'école comme ça, sans précautions, sans encadrement particulier ? L'encadrement, il était défini par le contrôle judiciaire. Mathieu était accompagné par une éducatrice, le PJJ. Mathieu avait l'obligation d'être scolarisé dans ce lycée. Mathieu avait l'obligation d'être suivi psychologiquement. Et puis voilà, Mathieu a rencontré son éducatrice une fois par mois. L'éducatrice est montée au Cévenol. Et personne ne voyait d'évolution dangereuse dans son comportement, même s'il a failli se faire renvoyer, parce qu'il avait téléchargé un film porno. Et puis finalement, vous êtes monté au créneau pour convaincre le proviseur de le garder ? Non, monté au créneau, j'ai rencontré le proviseur pour avoir une explication, parce que je n'en avais pas. Et après 15 minutes de discussion avec le proviseur, le proviseur a accepté de re-scolariser Mathieu. Voilà, je ne suis pas monté au créneau. Le 16 novembre 2011, il va commettre donc ce crime. Il viole, torture, tue, puis brûle le corps d'Agnès. 13 ans et demi, il est arrêté incarcéré. Les nouvelles expertises montrent qu'il ne regrette rien. Et il dit même, si je sors, je recommence. Oui, parce qu'en fait, il est à ce moment-là dans un délire dévastateur. À aucun moment, il ne prend de précaution envers lui. À aucun moment, il essaye de se justifier. Au contraire, il donne la massue pour se faire battre encore plus d'où... Mais il s'en veut ou pas ? Alors, il ne l'exprime pas. Il ne sait pas l'exprimer, puisqu'il est tout le temps en train de se détruire, de se noircir. Mais il a de la compassion pour ses victimes ou pas ? Non, aucune. Mais Mathieu, il s'en veut énormément de nous faire souffrir, de faire souffrir ses soeurs, de faire souffrir ses proches. Mais il n'arrive pas à s'en vouloir pour les actes qu'il commet. J'allais vous dire, c'est finalement la preuve de sa maladie. Vous et moi, on n'est pas construit comme ça, vous voyez. Il a été condamné une première fois à perpétuité, en appel encore une fois à perpétuité, mais avec une injonction de soins. C'est ce que vous vouliez ? C'est tout ce qu'on voulait. Est-ce que vous voulez qu'il sorte un jour ? La question ne se pose pas pour nous. Notre objectif, c'est qu'on nous propose une prison où il va pouvoir être soigné correctement. Il ne l'est pas aujourd'hui soigné correctement ? Il est en maison d'arrêt, dans un SMPR. En maison d'arrêt, les prises en charge ne sont pas les mêmes que dans des établissements spécialisés. Et puis la prison, la question que l'on pose aussi à travers ce livre, c'est est-ce qu'on soigne en prison ? Et est-ce que finalement, la place des malades mentaux, ce n'est pas dans des lieux médicalisés, ça s'appelle des hôpitaux psychiatriques, parce qu'en prison, effectivement, on est là pour enfermer les gens, mais pas forcément pour les soigner. Et en termes de moyens, de toute façon, ça reste un petit peu la préhistoire de la psychiatrie en prison. J'imagine qu'en signant ce livre, vous avez pensé à la famille de la victime de votre fils, Agnès Marin. Vous redoutez sa réaction ? Oui, bien sûr qu'on redoute la réaction. Et finalement, on se questionne toujours sur est-ce que ce que l'on peut dire, ça reste audible pour la famille des victimes de Mathieu. Mais en même temps, on est persuadé qu'à travers notre combat, entre guillemets, on s'approche du leur. Notre seul souhait, c'est que notre fils ne puisse jamais recommencer ce qu'il a fait. Jamais. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour ce témoignage. Je rappelle le titre de votre livre, Parents à perpétuité, et c'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.